... Yépa les jeunes ! Alors, aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un petit thème à vous les jeunes de 16-25 ans. Alors, mon sujet, la catégorie, comme je vous dis, c'est les 16-25. Donc ça va être également les ados et potentiellement les parents ou vos parents qui pourraient être intéressés par ce cast audio. Alors, pourquoi je fais ça ? Ben, tout simplement parce que la difficulté d'insertion professionnelle des jeunes et je dirais même des jeunes non qualifiés est une vraie problématique. Je le vois partout au niveau de mon entourage. Je vois des jeunes effectivement en déperdition qui demandent de nombreux conseils sur les solutions de sortie, justement. Ben, les sorties face à l'emploi, la précarité. Vous, les jeunes, vous avez l'impression d'être dans une détresse sociale actuellement, d'être non compris. Vous ne voyez pas les solutions de sortie. Vous avez beaucoup de difficultés d'orientation. Et moi, j'ai envie de vous rassurer aujourd'hui en ce qui concerne votre parcours et votre orientation parce que, voilà, l'État ne vous laisse pas tomber. Il y a des choses très intelligentes qui sont mises en place autour de l'innovation sociale et justement des nets. Alors, tout à l'heure, je vous dirai, qu'est-ce que sont les nets ? Bon, ben, je vais vous dire maintenant, c'est les ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. Voilà, ceux qui absorbent complètement la précarité et qui ne savent pas par quelle solution sortir. Alors, pourquoi aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter les outils de lutte contre la précarité que vous pouvez utiliser, vous, jeunes populations ? J'ai envie de vous dire pourquoi vous devez faire confiance aux missions locales, aux Greta et aux POP. Alors, quand je dis POP, en fait, qu'est-ce que c'est le POP ? Ben, c'est le parcours d'orientation professionnelle. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis de vous tourner vers ces acteurs ? Parce qu'en fait, eux, ce sont des vrais acteurs de l'innovation sociale et eux, ils ont des solutions d'accompagnement à vous apporter. Et je vous assure qu'ils ne vous feront pas perdre votre temps. Pour avoir vu quelques exemples avec des jeunes qui étaient complètement en déperdition et qui ont consulté ces missions locales, qui se sont inscrits, je peux constater que ces jeunes, aujourd'hui, ils ont le sourire. En plus, il y a énormément de gens qui se consacrent dans les missions locales à vraiment l'aide des jeunes. Et j'ai pu discuter avec des intervenants qui étaient vraiment très, très, très impliqués. Et ils ont cette faculté de pouvoir communiquer avec vous et de pouvoir vous apporter vraiment les solutions. Ils sont capables, justement, de ne pas vous juger et apporter vos idées. Et je suis sûre que vous pourrez trouver, justement, des interlocuteurs. Et moi, je vous invite à le faire parce que j'ai vu des gens sortir de leur précarité et notamment des jeunes comme vous de 16 à 25 ans qui n'avaient aucun espoir et qui, en quelques semaines, sont arrivés me voir avec le sourire aux lèvres et des projets plein la bouche. Donc, si c'est possible pour des cas de figure, moi, je pense que c'est possible pour bien d'autres cas de figure. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je vous fais ce cast audio et que je vous le présente, en fait, ouvertement. Parce que je pense qu'il faut que vous alliez chercher vos solutions. Donc, qu'est-ce que je voulais vous expliquer ? C'est que, voilà, moi, je crois dur comme fer, en fait, aux outils qui sont mis en place autour de l'innovation sociale. Et elles, elles vont pouvoir vous aider à vous orienter. Elles vont vous aider à sortir d'une situation d'inconfort ou de précarité. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une vision sur l'avenir. Alors, j'imagine que bien souvent, vos parents, ils ont beaucoup de difficultés à vous aider. Pourquoi ? Parce que déjà, eux n'ont pas une vision claire de leur avenir. Donc, il est très difficile, en fait, d'aider ses propres enfants. Mais attention, si vos parents, ils n'ont pas la capacité de vous aider à vous orienter, il y a des acteurs sociaux qui sont là. Et il y a des gens vraiment très, très bien qui consacrent énormément d'énergie et qui transfèrent vraiment leur expérience pour vous la transmettre et vous donner les clés, justement, de vous construire une vie solide et bien meilleure. Alors, l'innovation sociale, je vous l'ai dit, les 16-25, elle met en place des outils qui vont vous cibler et cibler notamment une classe qu'on appelle les NET. N-E-E-T. Qu'est-ce que c'est les NET ? Je vous l'ai dit, c'est ni étudiant, ni employé et ni stagiaire. Et ça représente la population qui est âgée de 16 à 25 ans et qui peut se retrouver dans des situations d'inconfort. Alors, maintenant, pour vous développer ce sujet, je vais vous présenter trois parties. Alors, un, que sont les missions locales ? C'est quoi, en fait, les missions locales ? C'est quoi le Greta et c'est quoi les POP ? Alors, YEPA va essayer de vous expliquer tout ça. Dans une deuxième partie, en fait, YEPA va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez en bénéficier et ce que vous devez faire pour en bénéficier. Et puis, dans un troisième point, moi, je vais vous montrer à quoi ça peut vous servir et en quoi c'est utile. Voilà. Alors, on y va. Quelles sont les missions, que sont les missions locales ? Le Greta et les POP ? Donc, les POP, je vous ai dit, c'est le parcours d'orientation professionnelle. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Parce que j'ai entendu des retours hyper positifs et parce que j'ai entendu et parlé avec des acteurs locaux qui étaient plus qu'impliqués, justement, dans l'entraide des jeunes. Donc, je crois qu'il faut aller taper à leur porte. Et il y a plusieurs missions locales. Si vous sentez que vous n'êtes pas en confiance avec une mission locale, il y en a d'autres. Allez-y, allez chercher votre bonheur, les jeunes, vraiment. Alors, dans les opportunités, comme je vous l'ai dit, c'est qu'à ce jour, en fait, bon, ben, le gouvernement, il s'active quand même. Il met en place des solutions. Il réfléchit pour augmenter vos... Enfin, améliorer vos conditions de vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils proposent maintenant de véritables outils d'orientation professionnelle pour les 16-25 ans. Mais quelque chose qui ne vous fait pas perdre votre temps. Et la décomposition, vous allez voir, des phases, elle est plutôt très bien mise en place. Donc, le POP, parcours d'orientation professionnelle, ben, ça, ce sera votre support. Ce sera votre outil d'aide au choix de votre orientation professionnelle. Et vous pouvez tous en bénéficier. Vous pouvez bénéficier, en fait, d'un accompagnement qui sera collectif, puis de nombreuses heures d'accompagnement personnalisées. Et eux, ils vont vous aider à construire votre projet professionnel. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez en tête les anciens conseillers d'information et d'orientation, moi, j'ai en tête des gens qui nous imposaient des orientations et qui, parfois même, décidaient à votre place de savoir dans quel parcours vous alliez aller. Et moi, personnellement, j'ai perdu de nombreuses années, justement, à faire confiance, par exemple, à ces gens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vous auto-responsabiliser. Et par exemple, moi, il y a quelques années, je regrette de peut-être pas avoir réfléchi par moi-même et d'avoir peut-être fait trop confiance à des acteurs et d'avoir laissé des acteurs décider à ma place, tout simplement. Voilà. Donc, prenez vos responsabilités. L'objectif, c'est qu'en fait, eux, ils vont vous aider à faire émerger vos idées. Peut-être même que vous les avez déjà, ces idées, mais que vous ne savez pas trop comment les concrétiser ou quels sont les risques et les opportunités futures de vos idées. Donc, allez les voir, ils vont vous renseigner. Parce que, eux, leur vocation, c'est vraiment d'aider les jeunes à construire un projet professionnel. Et je vous le répète, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient humainement formidables, vraiment, dans l'accompagnement des jeunes. Et je pense que ces gens-là, ils sont capables de vous donner des clés, vous. Si vous rencontrez une situation difficile, si vous êtes dans une situation précaire, en termes de logement, en termes d'équilibre social, parce qu'on a aussi des jeunes qui, parfois, se retrouvent exclus du cocon familial. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Vous êtes des êtres humains comme tout le monde. Vous avez votre place dans cette société. Et bien au contraire, vous êtes capables d'apporter une valeur ajoutée à cette société. Parce que vous, qui vous débrouillez à 16-25 ans, et bien justement, vous êtes cette future génération qui, au contraire, est une génération de courageux. Vous connaissez la difficulté. Et face à cette difficulté, vous êtes des persévérants. Donc, voilà, vous êtes des gens qu'il faut, à mon sens, gratifier. Alors, maintenant, dans la deuxième partie, comment est-ce que vous allez pouvoir en bénéficier, vous, les 16-25 ans ? C'est très simple. Vous avez vos téléphones, vous avez Internet. Maintenant, en fait, le POP, lui, il s'adresse à tous les jeunes. Donc, pour ça, il faut que vous vous inscriviez en mission locale. Vous devez faire preuve, en fait, en quelque sorte, moi, je vous invite à faire preuve d'autonomie. Prenez des initiatives. Regardez sur vos téléphones, sur vos smartphones, et utilisez à bon escient vos smartphones. Trouvez la mission locale dont vous dépendez. Inscrivez-vous, faites une préinscription, ou déplacez-vous et allez les voir. Et vous allez voir qu'ils vont vous aider à mettre en place, en fait, ce petit dossier. C'est vraiment rien à faire. C'est hyper facile. Et à quoi ça va vous servir, vous, ce dispositif ? Il va vous servir, pardon, vous servir, en fait, à mettre en place un espèce de plan d'action. Donc, en fait, on va vous prendre en charge collectivement. Et puis après, en fait, une fois que votre projet, il va mûrir, vous allez avoir une prise en charge, en fait, qui sera plus individuelle. L'avantage du POP, le premier point, j'ai envie de vous dire, c'est rassurez-vous, vous ne perdez pas votre temps, vous êtes payé, vous êtes rémunéré. Alors forcément, c'est peut-être pas une rémunération qui va chercher loin, mais c'est vraiment mieux que rien, parce qu'en plus de ça, vous êtes capable d'acquérir des connaissances et de savoir justement comment devenir autonome, et en plus, comment sécuriser votre vie en vous dirigeant vers un emploi que vous pourrez garder dans le temps. Et peut-être même quelque chose que vous allez aimer faire, parce que l'avantage justement de ces missions locales, c'est que ces gens, ils sont formés, ils ont une vraie qualité, une qualité d'écoute, et ils ne vont pas vous imposer les projets. Ils sont capables de vous écouter, d'identifier vos valeurs, de regarder un peu ceux pour lesquels vous pourriez avoir des facilités et autres. Donc, ils vont vraiment vous diriger sans rien vous imposer. Donc, ça pour moi, c'est le premier avantage positif. Alors, le deuxième avantage, c'est que le parcours, en fait, il est personnalisé et il est court. Vous allez avoir une prise en charge en quelques semaines, puis en quelques mois. Donc, comment est-ce que ça va se faire ? Vous aurez en fait 61 heures de prise en charge collective et 25 heures de prise en charge individuelle. Alors, ça va se découper en trois phases. Donc, en premier lieu, vous avez dans le collectif un accompagnement dans votre phase d'exploration. Donc, vous allez faire en fait avec vos accompagnateurs l'état des lieux en fait et la recherche de projets. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce qui existe actuellement sur le marché ? Quels sont les besoins immédiats ? Les besoins futurs ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Comment vous voyez votre vie ? Etc. Donc, ils vont prendre en compte tous ces facteurs et ils vont vous aider à démêler votre pelote de laine en quelque sorte. Donc, eux, ils vont vous aider parce qu'ils vont vous accompagner dans le questionnement. Ils vont vous aider à cerner vos objectifs, à les définir. Ils vont vous aider à comprendre quels sont vos centres d'intérêt, vos compétences également et vos capacités en fait personnelles et professionnelles. Puis, après ça, en fait, dans une seconde partie, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont vous aider, vous les jeunes, justement, à vous accompagner et ils vont vous accompagner dans la phase de découverte. Comment ? En vous aidant. Une fois que vous avez fait ce pré-état des lieux, c'est-à-dire que vous avez vu qu'il existe plein de solutions, donc vous êtes content, c'est génial, ça vous donne le sourire. Mais maintenant, parmi ces solutions, il va falloir être capable de distinguer laquelle est la mieux pour vous, laquelle colle le plus à votre personnalité. Eh bien, eux, ils vont encore vous aider. Ils vont vous accompagner dans votre phase de découverte et de sélection du projet. Eh bien, pour ça, en fait, ils vont vous mettre dans des situations réelles. Ils vont vous confronter à la réalité. Et une fois que vous serez dans la réalité, vous serez encore plus à même de savoir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Et donc, si ça ne vous plaît pas, tac, vous revenez au premier point. Et là, on redéfinit le projet, on regarde parmi les solutions et on recherche une autre solution. Et vous allez faire ça jusqu'à trouver la bonne solution. Et une fois que vous avez sélectionné le projet qui est susceptible de vous intéresser, que vous avez été mis en pratique et que vous avez vu effectivement que, oui, vous confirmez, c'est bien ce projet-là que vous voulez faire, eh bien, la troisième phase, c'est l'accompagnement dans la réalisation de votre projet. Voilà, on vous met un pied dans ce projet. On va vous aider à avoir un contrat, un CDI, voire même parfois à vous installer dans la vie. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas, il n'y a pas l'optimisme, les jeunes. En fait, vous avez les clés de votre avenir. Responsabilisez-vous. C'est dur. Je sais que c'est très, très dur. On est dans un contexte économique qui est hyper délicat. Bien souvent, en plus, vous avez l'impression d'être mis de côté parce que vous n'avez peut-être pas assez de diplôme. Mais moi, j'ai envie de vous rassurer sur le point, sur le fait qu'actuellement, en fait, les diplômes n'ont à proprement parler plus vraiment de sens. Il y a encore énormément de métiers manuels ou de métiers dont les besoins, ils s'accroissent. En fait, ils continuent d'augmenter dans le temps et vous avez votre place. Et vous pouvez parfois même mieux vivre que des gens diplômés. Et moi, ça, j'en suis convaincue. Moi, aujourd'hui, je cumule les diplômes et je fais un constat. C'est qu'autour de moi, je vois des gens vivre bien mieux que moi alors qu'ils n'ont pas de diplôme. Donc voilà, gardez le sourire, gardez l'espoir. Les solutions, elles sont là, elles sont dans vos doigts. Et responsabilisez-vous, allez les chercher. Moi, je vous invite à aller sur Internet, à regarder l'émission locale, à regarder les formations de type Greta, à regarder les pop, justement. Et justement, vous rassurez, vous rassurez. Allez-y, foncez et surtout, 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 développez la confiance en vous. Rassurez-vous. Si vous êtes un jeune de 16-25 ans, que vous n'avez pas d'emploi, que vous n'avez pas de toit, que vous êtes continuellement chez des amis, que vous n'arrivez pas à vous poser, que vous êtes dans un mal-être actuellement, mais moi, je vous dis, rassurez-vous, ça, c'est fini. Dites-vous que c'est fini. Prenez votre smartphone. Cherchez les solutions, je vous assure, il y en a devant vous. Et si vous manquez d'inspiration, allez quelque part, achetez un bouquin ou inspirez-vous des idées des autres. Même pas besoin de dépenser un centime. Je vous assure, fouillez sur Internet. Il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Internet, c'est une mine d'informations et surtout, une mine d'inspiration. Et Internet, ça vous donne les clés de sortie. Donc voilà, moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, vraiment. Et pensez à vous épanouir. Apprenez du bon temps. Et s'il vous plaît, arrêtez de dramatiser la situation. Ne vous jugez pas et personne ne vous jugera parce que personne n'a le droit de juger les autres. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada